J'ai commencé par me présenter très rapidement, je suis ingénieure en nutrition et je finissais ma thèse sur le comportement alimentaire et l'obésité quand j'ai eu la Covid en mars dernier et je n'ai malheureusement pas guéri comme de nombreux patients et c'est pour ça que j'ai participé à la formation de l'association Après J20, Association Covid en France, qui porte le nom Après J20 parce qu'on nous avait dit qu'au bout de 20 jours, on serait guéri, après 20 jours, ce serait fini et ce n'était pas le cas pour de nombreux patients, d'où le nom de l'association. Cette association, on l'a créée en octobre 2020 et depuis maintenant, on a presque un peu plus de 700 adhérents qui nous suivent et cette association, elle a pour but de fédérer et d'informer sur le Covid-19 et je précise que c'est vraiment une demande à la fois des patients et des médecins et que notre association collabore entre les patients, les médecins, les chercheurs et les institutions pour apporter du soutien aux patients et de la connaissance sur le Covid-19. Quand on s'est formé en octobre, le message principal qu'on portait, c'était vraiment de dire que le Covid-19, ça concerne tout le monde et malheureusement, on porte toujours le même message parce qu'on parle souvent de Covid-19 pour dire qu'il y a des hospitalisations, des décès ou des asymptomatiques, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça et il y a aussi tous les patients qui n'ont pas guéri et c'est cela qu'on appelle les patients Covid-19. Maintenant, le Covid-19, c'est quelque chose qui est un peu plus compris, même si ce n'est pas encore assez communiqué. Ça a été reconnu par l'OMS et aussi par la HAS avec qui nous avons collaboré pour écrire ces réponses rapides sur le Covid-19 à destination des médecins généralistes. Et si je devais vous expliquer très rapidement ce qu'est le Covid-19, en trois mots, pour le résumer, ça correspond à des symptômes qui sont à la fois prolongés, fluctuants et multisystémiques. Et quand on parle de multisystémique, on entend le fait que ça touche plusieurs organes, par exemple respiratoire, cardiaque, neurologique, vasculaire, dermatologique, ORL, digestif. Et c'est cet ensemble de symptômes qui caractérise le fait que c'est un Covid-19. Et par le terme fluctuant, et c'est ça aussi qui est difficile pour les patients, on entend le fait que les symptômes peuvent être apparus au début de la phase aiguë, mais disparaître et puis revenir. Et donc par Covid-19, on entend ces symptômes prolongés, fluctuants, multisystémiques qui se sont développés pendant la phase aiguë et qui apparaissent ou qui persistent après quatre semaines. L'autre point important à mentionner, c'est qu'un test positif, donc PCR ou sérologique, ne doit vraiment pas être un prérequis pour définir ce qu'est le Covid-19. Ça, ça a quand même été bien expliqué par la HAS dans sa recommandation, mais pourtant, ce n'est pas encore bien compris par la population générale. Et pourtant, maintenant, on sait très bien que scientifiquement, un test n'est valable scientifiquement que s'il est positif. Donc quand c'est négatif, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de Covid. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'une compréhension globale du Covid-19 de manière prolongée, fluctuante et multisystémique pour diagnostiquer un patient. Et je précise ça parce que ça a des impacts sur les soins. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas accès aux soins du fait de tests négatifs, alors que maintenant, on sait par exemple que les sérologies, et je laisserai les médecins et les chercheurs expliquer bien mieux que moi, mais les sérologies, on sait que par exemple, tout le monde n'aura pas d'anticorps et que les anticorps peuvent disparaître avec le temps. Voilà pour ce point sur les tests. Et pour ce qui est de la prévalence, parce qu'on se pose beaucoup la question, est-ce que le Covid-19, c'est une maladie rare ? Ce n'est pas du tout une maladie rare, ce n'est pas du tout une maladie franco-française, c'est un problème de santé mondiale. L'OMS a déjà fait plusieurs réunions à ce sujet auquel nous avons été conviés et parlé de millions de patients Covid-19. Au niveau de la prévalence, c'est toujours compliqué de donner des chiffres parce que les études actuelles, et encore, je laisserai les chercheurs en parler, se basent sur des populations différentes, mais on peut dire qu'il y a entre 10 à 30 % des patients qui ont eu un Covid testé positif, qui ont une forme longue de la Covid. Et au niveau des symptômes des Covid, pour préciser aussi, on ne parle pas de un Covid, enfin du Covid long, mais des Covid longs, il y a sûrement plusieurs phénotypes qui pourront être expliqués par la physiopathologie, qui est malheureusement encore peu comprise, mais pour lesquelles il y a des hypothèses que Dominique Salmon présentera. Et pour finir sur le Covid long, sur la définition du Covid long, je pense que c'est important de rappeler les symptômes, qui ont été bien étudiées maintenant. En France et à l'étranger, donc en France, par exemple, par l'étude COMPER, qui a montré qu'il y avait 53 au moins symptômes rapportés par les patients. Et par exemple, je cite la fatigue terrassante, donc une fatigue qui n'est pas juste une fatigue parce qu'on a un peu travaillé, mais vraiment une fatigue qui empêche de faire les actions du quotidien, mais aussi le brouillard mental, donc un empêchement de penser clairement, des maux de tête, de la part de mémoire, des troubles thoraciques, des tachycardies, des diarrhées, des douleurs articulaires, et j'en passe. Vraiment, c'est des symptômes qui sont multisystémiques et qui sont invalidants pour les patients. Maintenant, je vais plutôt vous parler du ressenti des patients, donc de la voix des malades. Notre association recueille chaque jour des dizaines de témoignages sur nos différents réseaux sociaux et sur nos e-mails. Et ces témoignages, on les a classés en trois thèmes caractéristiques qui remontent ce que les patients nous rapportent. Et le premier thème, c'est qu'il y a vraiment un impact de la gestion du Covid long sur le ressenti des malades. Donc, le fait qu'il y ait une absence de reconnaissance, une absence de soins ou une mécompréhension du Covid long, ça a vraiment impacté les malades. Et je cite, les malades rapportent qu'on stigmatise la maladie en psychiatrie, que les conséquences, par exemple, sont liées, que le médecin ne se sent pas écouté, ils ne se sentent pas crues par le médecin, qu'il y a un sentiment d'abandon, de perte de confiance, d'isolement, qu'on leur dit que c'est dans leur tête parce qu'il n'y a pas de sérologie ou qu'ils font des dépressions. Donc, ça, c'est tout ça ce que je cite, ce que les patients nous rapportent. Donc, il y a vraiment ce problème de compréhension de la maladie qui sera résolu et qui est remédiable par la recherche et par la compréhension des causes de la maladie. Mais du coup, les patients nous rapportent vraiment ce manque de reconnaissance, cette errance médicale, cette sensation de malade imposteur, d'être coupable d'être malade. Même s'il y a du progrès grâce à ce guide de l'AHS, malheureusement, il n'est pas connu de tous et donc il y a un gros travail pour communiquer sur le COVID-19, notamment sur les bases biologiques du COVID-19 et que ce n'est pas uniquement une maladie et que ce n'est pas du tout une maladie psychosomatique. Après, la deuxième caractéristique, c'est l'impact du COVID-19 sur la santé physique et mentale. Donc, le point commun à tous les témoignages, c'est que c'est vraiment des symptômes prolongés invalidants. Évidemment, il y a des nuances, il y a un prisme, des variations d'intensité des symptômes selon les malades, mais beaucoup rapportent un réel handicap dans la vie de tous les jours. Ils rapportent le fait qu'ils ont perdu leur autonomie, leur force dans les activités quotidiennes. Par exemple, je cite « se dire, je prends une douche et savoir que s'il y a un malaise post-douche, alors du coup, je ne prendrai pas de douche ». Donc, le malaise post-effort est par exemple quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire ces malaises qui apparaissent directement après une activité cognitive ou physique et qui empêchent les patients de vivre une vie normale au quotidien. On a aussi un impact sur la santé mentale, donc des patients qui rapportent des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, du stress, mais comme conséquence de la maladie, des symptômes invalidants à vivre et aussi de l'errance médicale et de leur manque de compréhension vis-à-vis de leur entourage. Et enfin, la dernière catégorie de témoignages qui sont rapportés par les patients, ce sont les conséquences du COVID long sur la vie, à la fois au travail, dans les études, auprès de leur famille et auprès de leurs proches. Donc, ils rapportent une précarisation. Beaucoup de patients ont perdu leur emploi et ont encore un aspect financier qui est assez important du fait de leur incapacité maintenant à faire une vie normale, physique ou mentale, cognitive, pardon. Et donc, ça, c'est un impact économique important. Mais il y a aussi un impact sur la vie de famille avec des parents qui sont vraiment touchés et qui, du coup, ont des problèmes pour s'occuper de leurs enfants et pour cuisiner et s'occuper de la vie tous les jours et qui demandent, par exemple, des congés, mais qui ne sont pas acceptés. Et enfin, il y a tout ce qui est incertitude sur les séquelles, le fait que les séquelles des symptômes du COVID apparaissent, reviennent, disparaissent, sont sur le long terme pour plus, pour la plupart des COVID depuis plus d'un an. Et le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur les symptômes, c'est aussi une incertitude qui est difficile à vivre pour la majorité des patients. Maintenant que je vous ai parlé un peu plus de ce qu'est-ce que le COVID long en tant que maladie avec des symptômes fluctuants, multisystémiques et prolongés, des plaintes des patients avec ces trois caractéristiques majeures, je vais vous parler rapidement des propositions qui nous paraissent importantes de vous partager en tant qu'association de patients. Ces propositions, on les a mises au nombre de quatre, en fait, au nom des objectifs que nous avons dans l'association. Ces objectifs, ce sont vraiment la reconnaissance du COVID long, des soins pluridisciplinaires dans tous les territoires, une communication au grand public et aux médecins et de la recherche sur la cause du COVID long. Donc, pour commencer par la reconnaissance, ce qui nous paraît très important maintenant, c'est que la reconnaissance, elle soit concrétisée. Et pour concrétiser la reconnaissance qui a été commencée par le guide de l'HS, il faudrait par exemple une ALD COVID long qui a tout son mérite parce que le COVID long maintenant est caractérisé, une maladie longue durée qui décide un traitement coûteux et prolongé de plus de six mois. Et du coup, obtenir une ALD permettrait de faciliter la prise en charge des soins et d'éviter la précarisation des COVID longs. Quand on a parlé de reconnaissance, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais il y a aussi la reconnaissance du COVID long pédiatrique qui est malheureusement peu connue actuellement, mais dont beaucoup, beaucoup de patients, notamment les parents, nous rapportent le problème aujourd'hui. Au niveau des soins, il y a besoin aussi d'un parcours pluridisciplinaire qui soit mieux organisé. Et donc, du coup, nous, on espère qu'il y aurait un parcours de soins pluridisciplinaire pour lequel le malade pourrait aller voir son médecin généraliste et qu'il y ait aussi un médecin coordinateur avec des médecins spécialisés sur le COVID long pour faciliter cette prise en charge et ce soin du COVID long. Pour ce qui est de la communication, c'est très simple. Il faut qu'il y ait une communication globale au grand public. Comme on parle des vaccins, comme on parle des hospitalisations, il faut aussi parler des COVID longs. Ça fait partie de l'image de la compréhension globale du COVID. Ça permettrait de faciliter la compréhension du COVID long chez les médecins et chez le grand public. Pour ce qui est, enfin, de la recherche, la « last but not least », c'est aussi le plus important. Il faut absolument des financements français spécialisés sur le COVID long, notamment sur la physiopathologie, c'est-à-dire expliquer d'où viennent les symptômes, pourquoi certains sont malades et pas d'autres, et expliquer de la COVID. Et ça, c'est vraiment important, parce que tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas spécialiser les traitements. Et je peux finir en parlant du fait que l'Angleterre a encore reçu 20 millions, spécialement sur le COVID long, et l'Amérique 1,2 milliard. Donc c'est vraiment important qu'en France aussi, nous ayons des financements sur la physiopathologie du COVID. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je serai ouverte à toutes questions pour les discussions. Merci beaucoup, Mme Oustrique, pour cette intervention qui pose bien le débat dans toutes ses dimensions. Pour la clarté de débat, pour celles et ceux qui nous regardent, pouvez-vous juste rappeler ce que c'est que ALD ? Avec micro, s'il vous plaît. Pardon, mais excusez-moi. Une ALD, c'est une infection longue durée. Donc les patients se rendent mieux placés que moi pour en parler, mais c'est le fait que les soins des patients soient pris en charge par l'assurance maladie, donc reconnus comme une infection longue durée, du coup pour que leur traitement soit pris en charge et facilité au niveau de l'assurance maladie. Voilà pour la ALD. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à M. Nicolas Noël pour la suite de ces exposés. Là encore, 5 à 10 minutes de présentation liminaire. Docteur Noël, à vous la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous vous entendons, 5 sur 5. Très bien, merci. Merci beaucoup pour la proposition, donc effectivement pour me présenter rapidement. Moi, je suis médecin interniste à l'hôpital Bicêtre et je représente ici un groupe d'études pluridisciplinaires, on va y revenir, qui s'appelle le groupe COMBAC, l'acronyme étant consultation, pardon, multi-expertise de Bicêtre, puisque c'est l'hôpital où je travaille, après Covid. Pour la petite histoire, cette consultation pluridisciplinaire, enfin, cette organisation pluridisciplinaire, elle est née au décours immédiat de la première vague où on a accueilli beaucoup de patients atteints de la Covid sur Bicêtre, comme dans beaucoup d'hôpitaux à ce moment-là, et où la question naturelle qui s'est posée, c'était de se dire, on a vu tous ces patients-là, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et donc, dans ce propos libinaire, je vais uniquement insister sur ce qui survient après l'hospitalisation, et c'est quelque chose qui va être important dans la discussion parce que tout ce qui concerne les patients non-hospitalisés, moi, je n'en parlerai pas, mais évidemment, il y a des convergences de lutte, et Mme Oostric l'a bien rappelé, et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, pour l'histoire, on a accueilli sur Bicêtre, à ce moment-là, 1 151 patients entre début mars et fin mai 2020, et puis, la question s'est posée de reconvoquer ces patients-là en se disant qu'on était dans une situation hospitalière qui était extrêmement tendue, qu'il fallait qu'on trouve les moyens un peu de le faire, et que la première des choses a été de se dire qu'on allait appeler les patients. Donc, la première des étapes a été de lister les patients qui avaient été hospitalisés, de regarder ceux qu'on pouvait joindre par téléphone, et donc sur les 1 151 patients, on a retrouvé 834 patients qui étaient éligibles à la téléconsultation, et sur les 834, on a réussi à en joindre 478, ce qui est une des choses également dans le traçage qui est important. 478 patients ont été vus en téléconsultation, qu'on a donc appelé comme BAC. L'objectif de cette téléconsultation était à ce moment-là de recenser les symptômes éventuels qui persistaient. On ne connaissait pas vraiment ce qu'était le COVID long à ce moment-là. On avait bien évidemment la notion qu'il y avait des symptômes qui persistaient, et dans cette téléconsultation, on a posé des questions très standardisées aux patients sur leurs conditions générales, sur leurs conditions respiratoires, sur leurs conditions psychologiques, la mémoire, tout ce qui était des symptômes persistants. Ce qu'on a remarqué à ce moment-là, c'est que sur les 478 patients en juin, il y avait au moins un symptôme persistant ou nouvellement apparu chez 51 % des patients contactés par téléphone. Donc ça, c'est considérable. 244 patients qui avaient des symptômes persistants, au premier rang desquels la fatigue chez un tiers des patients, des difficultés de mémoire, on m'a démontré qu'on a parlé, et ça, c'est quelque chose qui est assez important. 10 à 20 % des patients par téléphone soufflaient à des difficultés de la mémoire, qu'il s'agisse de la concentration, qu'il s'agisse de l'attention, qu'il s'agisse d'une lenteur de la mémoire, et puis également d'autres symptômes parmi lesquels de l'essoufflement, 16 % des patients, des fourmillements persistants, 12 % des patients. Je précise à ce moment qu'il s'agisse là de patients qui aient été hospitalisés en soins critiques ou hors soins critiques. La particularité des patients hors soins critiques depuis un an étant que dans d'autres temps, beaucoup de ces patients seraient de toute façon admis en soins critiques puisqu'ils relèvent de soins très importants et qu'ils manquent de place. Au décours de cette téléconsultation, l'attitude a été que tous les patients qui présentaient des symptômes devaient être vus physiquement dans une structure d'hôpital de jour. Et donc, on a monté grâce à l'infrastructure de l'hôpital Bicêtre et grâce aux efforts consentis par l'hôpital Bicêtre à ce moment-là. On a revu 177 des patients qui avaient été joints au téléphone. Certains y refusaient de venir, d'autres étant déjà suivis par ailleurs sur différentes consultations déjà mises en place. Et évidemment, d'autres patients au terme de la téléconsultation ne nécessitant pas forcément d'autres. 177 patients revus, 97 de ces patients étaient placés en soins critiques, 80 hors soins critiques et parmi les symptômes principaux recensés. On a évalué la condition générale avec une fatigue qui est significative et un impact de la fatigue mentale chez un nombre considérable de patients. Une altération de la qualité de vie qui est notamment générée par une limitation des activités physiques, par un manque de vitalité et puis par un ressentiment dans l'état général qui est important. On a évalué la condition respiratoire par deux aspects, à la fois dans les symptômes et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait un nouvel essoufflement apparu au moment de l'hospitalisation et donc persistant chez 78 patients. Donc, ça concerne 16% des patients qui n'étaient pas présents auparavant. Et on a voulu regarder si ça pouvait être lié à des anomalies persistantes au niveau du scanner des poumons, puisque comme vous le savez, la COVID impacte les poumons et en réalité, 56% des patients qui présentaient un nouvel essoufflement avec des anomalies persistantes au scanner, ce qui veut quand même dire que 44% n'avaient pas forcément ces anomalies. Et on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une respiration dysfonctionnelle chez une partie importante de ces patients qui s'appelle également syndrome d'hyperventilation et qui concerne quand même 18 à 20% des patients. Ça, c'est considérable parce que c'est des patients dont il faut prendre en compte cet essoufflement alors même que l'imagerie est normale. Et c'est pour certains médecins quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et justement, je reprends le terme de communication. Ça fait partie de la communication. Pardon, docteur Noël, que je comprenne bien. Dans environ la moitié des cas, on voit quelque chose à l'imagerie. Dans la moitié des cas, on ne le voit pas. C'est bien ça que vous nous dites. C'est exactement ça. Merci. Sur les conditions psychologiques ensuite qu'on a évaluées également de manière standardisée, il y a un impact important sur les symptômes psychiatriques. Alors, les tests qui ont été faits à ce moment-là ne permettent pas toujours de poser des diagnostics. Ça, c'est une notion qui est importante. Quand on fait des questionnaires psychiatriques, on relève là des symptômes. Les symptômes anxieux étaient présents chez 31% des patients revus en hôpital de jour. Les symptômes de dépression étaient vus chez 20% des patients. Une insomnie était présente chez 53% des patients, une insomnie persistante. Et puis, des symptômes liés à ce qu'on appelle le stress post-traumatique étaient retrouvés chez environ 14% des patients. On a également évalué l'abord, cette fois-ci, cognitif, c'est-à-dire la mémoire, la concentration. Et il y a une plainte cognitive chez les patients revus physiquement chez à peu près la moitié des patients. Donc, ça, c'est une plainte qui est subjective. Il y a quand même un trouble cognitif au travers de différentes échelles de dépistage qui existe chez 38% des patients. Voilà, on a donc, ces résultats ont été publiés récemment dans le journal qui s'appelle le journal de l'American Medical Association, le JAMA. On a évalué ces éléments-là. Évidemment, les patients depuis novembre vont être réévalués également. Et je parle à nouveau là des patients hospitalisés. Pour finir le propos, on n'a pas vu énormément de différence entre des patients qui étaient hospitalisés en soins critiques par rapport à d'autres patients. Alors, dans notre méthodologie, il y a un biais, puisqu'on a systématiquement revu les patients en soins critiques par manque de possibilités de faire plus. Et je terminerai le propos en reprenant certains des propos de Mme Nustrik qui sont importants, puisque l'aspect pluridisciplinaire, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire au travers de cette consultation de multi-expertise qui est un peu nouveau dans nos thématiques. Alors, on travaille souvent ensemble, évidemment, mais là, c'est la première fois qu'on réunissait autour d'une même table. Et ça continue sur 17 des psychiatres, des neurologues, des pneumologues, des internistes, des infectiologues, des réanimateurs qui ont moins cette culture de la consultation post-réanimation en France. Et pourtant, là, on se rend bien compte que c'est important. Évidemment, ces soins pluridisciplinaires, ils nécessitent des moyens, ils nécessitent de l'organisation, ils nécessitent des moyens en temps de psychologue, en temps d'infirmière, en temps de kinésithérapeute et en temps de médecin, bien évidemment. En termes de locaux, également, on répond aux appels d'offres divers et variés, mais il faut probablement quelque chose de plus persistant et de plus permanent. Et enfin, en termes de recherche, ça souligne et ça soulève des questions très importantes au niveau, évidemment, de la physiopathologie et des traitements, qu'il s'agisse de traitements médicamenteux ou même non médicamenteux. L'accompagnement, le suivi psychologique, le suivi kinésithérapeutique de ces patients est quelque chose qui est important. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis disponible pour toutes les questions après et probablement que les propos reviendront ceux des autres intervenants aussi. Merci beaucoup, docteur Noël. Nous passons maintenant à monsieur Thomas Debroucker, chef du service de neurologie à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Je ne sais pas s'il faut vous appeler docteur, professeur. En tout cas, monsieur Debroucker, docteur Wauquer, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette journée de travail sur le Covid-non. Je suis neurologue à l'hôpital de La Fontaine. Et en termes de présentation de ce que je fais, je voudrais simplement rappeler qu'on a organisé à partir de La Fontaine un registre d'évaluation des manifestations neurologiques de la maladie en elle-même de la Covid lors de sa phase aiguë en 2020 et qu'on a observé grâce à cette étude prospective que le Covid avait un impact sur le système nerveux, notamment à cause d'accidents vasculaires cérébraux, notamment à cause d'encéphalopathies fréquentes et sévères, de syndrome de Guillain-Barré avec des paralysies des quatre membres, comme on l'avait vu de façon assez fréquente avec le Zika, par exemple, ou encore d'autres manifestations assez nombreuses, éventuellement même liées à la réanimation, comme les neuromyopathies de réanimation, etc. Alors, il est bien évident que quand on a autant d'atteintes du système nerveux, c'est-à-dire en gros chez les malades hospitalisés, entre 8 et 13 %, des patients qui vont avoir une atteinte à la phase aiguë, eh bien après la phase aiguë, il va y avoir des séquelles, une convalescence, une rééducation, éventuellement des séquelles, des séquelles éventuellement définitives. Ce n'est pas de ça que l'on va parler aujourd'hui en dehors de ces séquelles, car il y a effectivement des manifestations qui suivent la phase aiguë, éventuellement après une phase de récupération de post-aiguë, et ces manifestations paraissent suffisamment multisystémiques, comme on l'a entendu tout à l'heure, et finalement relativement stéréotypées quand même, pour avoir déclenché mondialement la nomination d'une nouvelle pathologie qui s'appellerait Covid-19, ou manifestation post-Covid en tout cas, dont les principales caractéristiques sont effectivement de toucher plusieurs domaines, comme le domaine cardiothoracique, comme le système nerveux, comme des troubles digestifs, des troubles dysautonomiques, des symptômes cutanés, de la fièvre, etc. Alors parmi ces symptômes, les symptômes neurologiques ont été enregistrés parmi les patients du professeur Salmon à l'Hôtel-Dieu, dans le club deux tiers des cas, 70% des cas, et dans ce contexte, nous avons organisé ici, à l'hôpital de Saint-Denis, une consultation dédiée pour ces patients qui présentaient des manifestations neurologiques, Alors lesquelles sont ces manifestations ? D'une part la fatigue, la fatigue physique qu'on pourrait poser comme éventuellement non neurologique, mais si, la fatigue est en fait une pathologie neurologique, et elle est constatée par les patients. Elle peut être physique, cette fatigue musculaire, une intolérance à des efforts prolongés, l'obligation de se ménager, elle peut être aussi mentale, entre guillemets, alors je n'aime pas trop le terme de fatigue mentale, ni de brouillard mental, néanmoins, c'est quand même, c'est une approche d'un symptôme qu'on ne connaît pas bien en neurologie, mais qui se traduit par des difficultés de concentration, des troubles de l'attention, l'impossibilité pour les patients d'avoir une attention plus ou moins divisée entre deux tâches différentes, d'être aussi alerte, entre guillemets, qu'ils étaient avant la maladie, et souvent, ces troubles de l'attention, de la concentration vont toucher des patients particulièrement actifs avant la maladie, et qui ont subi un coup d'arrêt à cause de la survenue de la COVID. Mais la COVID en question est, pour l'ensemble des patients que j'ai pu voir, peut-être une maladie non hospitalisée, non hospitalière, pardon, c'est-à-dire des malades ambulatoires, et donc, qui n'avaient pas été gravissimes au point d'entraîner une oxygénothérapie pour la plupart, ou voire une prise en charge en constat critique. Donc, les troubles qui caractérisent cette fatigue mentale, concentration, attention, évidemment, se traduit aussi en troubles de mémoire, difficulté à retrouver les mots sur le moment, au moment où il faut les dire, ils existent encore, on les a sur le bout de la langue, mais ils n'y arrivent pas, difficulté à mémoriser les choses qu'on mémorisait en routine sans y faire attention, où est-ce que j'ai mis mes clés, où est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait hier, etc. Enfin, les tâches routinières qui sont mal mémorisées. Par ailleurs, en dehors de cette fatigue mentale, physique, une dysautonomie peut être constatée avec des anomalies tensionnelles. On peut appeler ça cardiovasculaire, mais en fait, c'est un système nerveux autonome qui est manifestement en état de dysrégulation. Cette régulation peut toucher la tension artérielle, comme elle peut toucher aussi la température corporelle, voire même la vasodilatation cutanée, qui peut survenir à des moments inappropriés. On constate aussi les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est le système nerveux, et ces troubles du sommeil, en général, se traduisent par des insomnies soit d'endormissement, soit des réveils en milieu de nuit, et trouble évidemment énormément la vibration. Par ailleurs, on observe des symptômes à tonalité neurologique, d'une part des douleurs à type de brûlure, et qui sont souvent erratiques, d'autre part des fourmillements, des fourmillements qui peuvent être très prégnants, et enfin, des céphalées, des céphalées qui sont soit de type tensile, qu'on observe en rapport avec la tension musculaire inappropriée, ou tension nerveuse, ou des céphalées parfois beaucoup plus aigus et pénibles. Voilà en gros l'ensemble des symptômes neurologiques que l'on peut observer. Alors, quelles sont la cause de ces symptômes neurologiques qui sont particulièrement invalidantes naturellement ? Ça occasionne une incapacité de travail. C'est chronique et on n'en voit pas la fin. Néanmoins, chez les patients que j'ai pu évaluer et observer dans le cadre de cette consultation post-Covid depuis juin dernier, il y a plutôt une amélioration avec le temps, très progressive, très lente, et en rapport avec une prise en charge qui, là encore, comme cela a déjà été dit, était polyprofessionnelle. Alors, quelles sont les causes de ces manifestations neurologiques de post-Covid ? Si on le savait, on aurait un traitement directement. Les données de la littérature sont extrêmement limitées et notamment les données de type neuropathologique ou de type imagerie, etc., manquent cruellement. On connaît des anomalies, mais là, dans les phases aiguës du Covid, quand on a un AVC, quand on a une encéphalopathie, une encéphalite, on observe des anomalies à l'IRM ou alors on va observer des anomalies de la coagulation, des vaisseaux, etc., au niveau cérébral, si malheureusement on a accès à une autopsie. Donc, les manifestations post-Covid, par contre, sont souvent structurantes. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des jours bien et des jours mal. Et ces jours difficiles sur le plan neurologique, c'est-à-dire du fonctionnement intellectuel au quotidien, sont relativement imprévisibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a des jours bien, ça veut dire qu'il n'y a pas a priori de lésions définitives. Il n'y a pas de lésions dont il va falloir récupérer entre guillemets par la rééducation ou je ne sais comment, puisqu'il y a des fluctuations et des améliorations spontanées. ceci est extrêmement important. Par contre, ce qu'il faudrait trouver, c'est le mécanisme de la rechute de ces symptômes puisqu'ils surviennent régulièrement à plusieurs reprises dans les mois qui suivent la COVID. Par ailleurs, chez les patients qui ont les manifestations neurologiques, les explorations elles-mêmes comme l'IRM, par exemple, l'électroencéphalogramme, l'examen neurologique, tout simplement, qu'il faut faire et l'avis du neurologue est très important dans ce contexte, sont négatifs. Il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de dire c'est tel endroit qui est pathologique, à tel endroit ça ne va pas, etc. Le bilan neuropsychologique lui-même qui consiste à explorer la mémoire, la concentration, les capacités de langage, etc. Ce bilan neuropsychologique objective clairement des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, mais il n'y a pas d'anomalie des fonctions dites instrumentales ou de la mémoire qui ne soient pas des problèmes d'activation de ces fonctions, par exemple de la mémoire, qui est moins facilement activée, moins facilement accessible à l'activité immédiate, et c'est ça le problème, on ne connaît pas finalement le pourquoi l'ensemble des capacités cérébrales auparavant aussi aisément et intuitivement directement accessibles deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. Il existe clairement un dysfonctionnement cérébral lors de ces symptômes post-Covid de type neurologique. Ce dysfonctionnement est peut-être aspécifique, touchant notamment des personnes très actives avant la maladie en rupture forcée d'activité, c'est quand même un coup d'arrêt extrêmement violent que de faire une Covid dans un contexte professionnel et sociétal vraiment très perturbé, associé à des symptômes anxieux et effectivement dépressifs comme cela a été dit. Ces symptômes sont proches de ce qu'on constate dans les syndromes de fatigue chronique, dans les syndromes dits post-viraux, dans les syndromes somatiques anxieux, ensemble dans lesquels la physiopathologie n'est toujours pas clairement élucidée. La spécificité du SARS-CoV-2 est de mécanisme aujourd'hui encore hypothétique et Dominique Salmon va en parler. Les perturbations au niveau du système nerveux sont probablement de nature neuro-humorale et, heureusement, on peut le penser tout à fait réversible. Des travaux supplémentaires sont évidemment indispensables et ceux-ci sont à venir puisque très peu de choses n'ont pu être fait jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Beaucoup de questions certainement qui viendront après suite à cette intervention. Tout de suite, nous passons la parole à la professeure Dominique Salmon-Séron. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, je suis donc Dominique Salmon, professeure en maladies infectieuses et tropicales à l'APHP de l'Université de Paris et je coordonne une consultation sur le COVID long. J'ai présidé aussi le groupe d'Esper qui a rédigé les recommandations récentes de l'HAS. L'Hôtel-Dieu de Paris a été un centre d'accueil ambulatoire au début de l'épidémie de COVID-19. Et à la fin de la première vague, les patients sont venus avec des symptômes qui persistaient. Nous avons donc ouvert une consultation spécialisée qui nous a permis de prendre le temps nécessaire pour recueillir tous les symptômes déclarés par ces patients, les classifier et établir des diagnostics correspondants. Nous avons travaillé avec différents spécialistes de façon multidisciplinaire et avons pris contact avec des unités de recherche à la fois fondamentales en sciences sociales, en psychiatrie, sur différents aspects. La majorité des patients ont accepté d'inclure un protocole de recherche observationnel et nous approchons actuellement d'un recul de un an pour 200 d'entre eux. Les symptômes ont déjà bien été décrits par les orateurs précédents et je rappellerai juste qu'ils sont très variés et que ceux qui prédominent sont donc cette fatigue souvent majeure des signes neurologiques et des signes cardiotoraciques. Mais il existe aussi d'autres signes digestifs, cutanés, vasculaires, presque tous les organes en fait sont atteints. Concernant les facteurs de risque, ces symptômes touchent en majorité des femmes pour 75 à 80 % des sujets d'âge moyen environ 45 ans, assez souvent allergiques. et très peu de nos patients, 10 % ont été hospitalisés. Peut-être dû au fait qu'on était un centre d'accueil ambulatoire lors de la première vague. Une des caractéristiques des symptômes déjà mentionnés est qu'ils évoluent de façon fluctuante avec une alternance de périodes calmes et de périodes d'exacerbations. Ces résultats ont été publiés récemment dans le journal of Infection. concernant les enfants, il ne figure que très peu parmi ces patients, ce qui est conforté par mes collègues pédiatres que j'ai interrogés. Mais les enfants plus âgés et notamment les adolescents représentent malgré tout un faible nombre croissant concernant les appels que nous recevons avec des conséquences sur leur comportement scolaire qu'il faudra certainement analyser. Avec le recul actuel d'un an qui reste insuffisant, on constate une amélioration globale mais certains symptômes tels que les signes neurologiques peuvent persister. Or, on constate maintenant des conséquences non médicales très importantes à la fois professionnelles avec l'impossibilité pour certains de reprendre son travail, financière, le coût des soins, quelquefois la nécessité de changer d'emploi ou des pertes d'emploi voire avec l'entourage. Concernant mes opinions sur les symptômes, tout d'abord, on retrouve des similitudes entre les symptômes de COVID long et certains syndromes post-viraux comme après la mononucléose infectieuse. En particulier, l'existence d'une fatigue chronique majorée par l'effort. Mais globalement, les tableaux les tableaux de COVID long sont beaucoup plus complexes et plus sévères. Par ailleurs, dans les syndromes post-viraux, les examens à réaliser sont en règle normaux. Dans les COVID longs, il existe parfois des signes objectifs d'atteinte d'organes qui sont constatés, notamment les tests neuro-public cognitifs objectifs des atteintes cognitives, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, troubles de l'attention et des tests spécialisés retrouvent également une réduction du métabolisme cérébral dans certaines zones profondes du cerveau. Des troubles du système nerveux autonome sont parfois objectivés. Des atteintes du cœur comme des péricardites, des myocardites, des troubles de l'odorat. Donc, il est vraiment important d'établir au plus vite quels sont les mécanismes à l'origine de ces symptômes. car c'est une condition indispensable à la mise au point d'un traitement adapté. Donc, quelles sont les hypothèses actuelles ? Donc, la première hypothèse est celle d'une persistance virale faible dans des réservoirs difficiles à déceler. Les travaux préliminaires avec l'Institut Pasteur et d'autres équipes d'ailleurs, à la fois chez l'homme et chez l'animal comme le cobaye vont dans le sens. Mais ils sont très préliminaires et ils doivent être vraiment être confirmés sur de plus grands nombres de patients avec de bons témoins. La deuxième hypothèse est celle d'une réponse immunitaire non adaptée ou insuffisante. En effet, il est constaté que la moitié des patients environ ne développent pas d'anticorps contre le virus ou ont développé des anticorps à des taux tellement faibles qu'ils ont disparu quand on les voit. Cela pourrait être corrélé avec une réponse immunitaire insuffisante. La troisième hypothèse est celle d'une inflammation persistante dans certains organes, notamment peut-être les petits capillaires sanguins qui expliqueraient que les troubles soient fluctuants, ne touchent pas directement l'organe et peut-être sa vascularisation. Mais cela, c'est vraiment encore une hypothèse. Enfin, il peut exister des facteurs génétiques hormonaux, voire auto-immuns associés. Et puis, la dernière hypothèse est celle, bien sûr, de troubles psychosomatiques. C'est une hypothèse qui doit être explorée car il est vrai que devant ces symptômes qui persistent, on retrouve souvent une anxiété, voire plus rarement une dépression et celles-ci peuvent participer à l'entretien des symptômes. Ces troubles sont malgré tout inconstants et semblent davantage pour moi être la conséquence que la cause initiale de leur survenue. Où en sommes-nous maintenant concernant la prise en charge des patients? À l'heure actuelle, il n'existe malheureusement pas de traitements antiviraux efficaces. Et notre prise en charge repose sur quatre piliers. D'une part, des traitements symptomatiques pour soulager les patients et à ce titre, les anti-inflammatoires sont parfois efficaces et non contre-indiquées. Deuxième pilier, la rééducation. Elle est très importante qu'il s'agisse d'une rééducation respiratoire pour les symptômes et syndromes d'hyperventilation, olfactives, psychocognitives, très prolongées ou par le sport. Le troisième pilier est d'associer le patient, c'est-à-dire de l'informer de façon aussi précise et complète que possible pour lui apprendre à reconnaître lui-même les facteurs qui déclenchent les crises et les éviter. Donc, c'est un apprentissage à l'autogestion de sa maladie. Et enfin, bien sûr, la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs, voire psychosomatiques quand ils sont présents. Selon les données publiées par le Royaume-Uni et bientôt françaises, il existerait plusieurs centaines de milliers de patients atteints et tous ne peuvent être dirigés dans des centres de prise en charge spécialisés. En France, il est donc indispensable que la médecine de ville puisse au même titre que les médecins hospitaliers prendre en charge les COVID-lons. Et c'est ce qui a guidé l'esprit de nos recommandations avec la Haute Autorité de santé. Cependant, certaines situations resteront complexes ou difficiles à gérer et il est nécessaire que des réseaux et des circuits de soins soient organisés au niveau territorial et que quelques centres de prise en charge spécialisés soient définis qui pourraient reposer sur des services de rééducation et des médecins ayant une expertise dans cette prise en charge. Pour conclure, les symptômes sont aujourd'hui de mieux en mieux décrits, mais leurs conséquences sur le long terme, leurs causes, restent par contre en grande partie inconnues. Et les priorités, selon moi, sont de renforcer la recherche sur l'origine de ces symptômes car c'est la condition indispensable à la mise au point de traitements efficaces et d'organiser des parcours de soins adaptés aux patients COVID-lons sur l'ensemble du territoire. Toutes ces problématiques qu'on a touchées plus sur le versant du soin, elles se retrouvent également, évidemment, dans la recherche. Si on résume, il y a une grande hétérogénéité des symptômes, une grande hétérogénéité de patients, ce qui veut dire qu'en termes de, déjà sur le plan épidémiologique, il est difficile d'avoir des chiffres fiables de manière très caricaturale. Si on s'intéresse à la littérature portant sur les patients ambulatoires, donc ceux qui n'ont pas nécessité d'être hospitalisés initialement, mais qui présentent des symptômes qui persistent, eh bien, on est, selon les articles, entre 2,6% à 40%, plus de 40% de patients qui présentent encore des symptômes entre 3 et 6 mois. Donc, on voit qu'il y a une grande hétérogénéité là-dessus et ça dépend évidemment des populations qui sont étudiées et également la qualité du suivi des patients. On est dans une période pandémique avec énormément de patients, c'est une maladie qui se rajoute aux autres, il est donc assez difficile d'organiser des suivis vraiment de qualité pour permettre, et surtout en médecine ambulatoire où il est beaucoup plus difficile de faire de la recherche qu'en médecine hospitalière. Donc, on a déjà une première problématique qui est là de définir en fait s'il y a un impact en termes de recherche parce qu'on ne crée pas les études de la même manière si on a une pathologie plutôt fréquente ou plutôt rare et ça a également un impact évidemment dans la prise en charge des patients et dans tout ce que l'on doit élaborer pour la mise en route d'une prise en charge clinique multidisciplinaire. Je l'ai dit avant moi qui est absolument indispensable de manière très pragmatique. La deuxième hétérogénéité c'est la sévérité c'est-à-dire qu'on a des patients qui ont été hospitalisés et d'autres qui ne l'ont pas été et il est probable qu'au final à terme un certain nombre des symptômes soient très communs et la dichotomie qu'on a eue pendant très longtemps sur les patients de ville et les patients hospitalisés c'est différent et bien peut-être que sur les conséquences à plus long terme et bien peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'un peu commun mais initialement ils sont très différents. Et enfin il y a en recherche sur une maladie émergente il y a différents niveaux et surtout sur les conséquences il y a différents niveaux de recherche et donc le premier niveau il est on va dire épidémiologique c'est-à-dire qu'il faut savoir en fait ce qui est associé à ce qui ne l'est pas et donc et ce qui ne l'est pas à la pathologie et donc ça nécessite d'étudier les patients d'étudier des individus comme on dit en population générale c'est-à-dire de comparer des gens qui ont fait le Covid de ceux qui n'ont pas fait le Covid ou à ceux qui ont fait une autre infection que le Covid et donc ça ça nécessite des cohortes de patients ou des cohortes d'individus qui sont déjà inclus et c'est d'ailleurs été la volonté de la recherche en France qui a été d'utiliser les cohortes en population générale déjà existantes pour faire des études sur la Covid en ambulatoire c'est-à-dire des gens qui spontanément ont été sélectionnés de manière représentative de la population sont suivis au long cours depuis des années et ces gens certains vont faire le Covid et donc on va pouvoir comparer au sein de ces cohortes chez des gens qui ont l'habitude de répondre à des questionnaires un certain nombre de choses donc ça c'est la première étape la deuxième elle est de s'intéresser aux gens qui ont spécifiquement fait la Covid et d'essayer de comparer les gens qui ont fait une forme on va dire courte de ceux qui se plaignent de symptômes qui persistent au-delà d'une certaine période donc ça ça peut éventuellement évidemment être fait en cohortes population générale mais ça peut également être fait à partir de suivis de patients évidemment ce suivi là est beaucoup plus facile entre guillemets parce qu'il y a une situation il y a une infrastructure technique qui le permet chez les patients hospitalisés à l'hôpital surtout les hôpitaux universitaires il y a des équipes de recherche des personnels formés à la collecte de données etc. qui est plus difficile à réaliser en ville et qui est un énorme challenge et enfin il y a la question de se dire et bien maintenant qu'on a réussi à définir les patients et bien il va falloir les comparer sur des questions autres que l'épidémiologie pure sur les facteurs de risque cliniques on sait que par exemple pour les formes graves et bien l'obésité par exemple est un facteur de risque majeur et bien une fois qu'on a passé ces étapes en fait d'analyse sur des données cliniques sur les antériorités l'âge les données sociodémographiques etc. et bien il faut pouvoir aller plus loin dans les explorations pour aller explorer les différentes hypothèses et les différentes hypothèses et bien Dominique Salmon en a parlé donc les troubles fonctionnels l'inflammation persistante le virus persistant ce sont en effet des hypothèses ce sont des hypothèses qu'il faut explorer tout en sachant qu'elles ne sont pas forcément exclusives et donc et donc là ça nécessite évidemment de suivre des patients particuliers avec un groupe de symptômes particuliers pour pouvoir en fait créer une homogénéité en fait la grande problématique en recherche c'est l'hétérogénéité des patients et donc la grosse difficulté pour pouvoir faire des recherches de qualité c'est de c'est de trouver des patients similaires pour pouvoir les comparer à des patients un peu différents pour voir quelles sont vraiment les différences et les recherches fondamentales à réaliser elles sont elles sont physiopathologiques avec les cellules l'inflammation dans le sang elles sont également cognitives et neurologiques et psychiatriques ce sont des questionnaires formalisés etc. à réaliser aux patients et tout cela ça demande du temps et évidemment beaucoup d'argent voilà après là donc on a parlé on a vraiment parlé de la recherche sur les causalités sur la causalité épidémiologique puis après fondamentales ensuite il y a la recherche qui se veut thérapeutique parce que évidemment évidemment les patients sont en demande et les médecins aussi de trouver des solutions on est quand même extrêmement désarmé face à cette pandémie on a trouvé les corticoïdes qui marchent bien pour les patients hospitalisés mais globalement pour l'instant à l'heure actuelle on n'est pas on est pas notre arsenal thérapeutique et pauvre pour cette pathologie et donc la question pour les COVID pour les personnes qui présentent des symptômes qui persistent et bien ça reste extrêmement ça reste une grande question qui est est-ce qu'il y a un médicament qui va marcher et surtout de manière très pragmatique à l'heure actuelle est-ce qu'il y a une prise en charge qui est efficace et donc de manière très pragmatique il y a de la recherche à faire sur ce que l'on connaît déjà et sur ce que l'on peut utiliser déjà à l'heure actuelle et c'est notamment la prise en charge multidisciplinaire c'est évaluer en fait quel parcours de soins est efficace pour améliorer les patients j'aurais souhaité savoir si vous avez davantage de dialogue européen avec les confrères notamment des confrères britanniques puisqu'il y a eu comme tout le monde le sait une épidémie très très dure au Royaume-Uni donc est-ce que les recherches que vous avez pour la plupart évoquées sont des recherches franco-française est-ce que vous avez au contraire un dialogue très européen sur ce sujet je vous remercie merci beaucoup cher Gérard la parole à la sénatrice Sonia de la Provoté rapportrice oui merci beaucoup c'est des auditions très très éclairantes sur un sujet qui qui est désormais une réalité qui a mis du temps à être considéré comme tel donc il était important pour nous de faire le point sur le Covid même si on n'en est qu'au début finalement de la connaissance moi j'ai plusieurs plusieurs questions le filtre des cohortes et le filtre hospitalier j'ai bien compris que le fait qu'il y ait que la gravité des symptômes de départ qu'on soit en forme légère ou en forme grave n'entraîne pas forcément en proportionnalité l'apparition du Covid donc se pose la question de ceux qui ont été testés positifs et qui ont été suivis en ambulatoire et qui n'appartiennent pas pour le moment à une cohorte et j'aimerais savoir ce qui empêche qu'on mette en place cette cohorte dans la mesure où les tests positifs sont tous enregistrés sur un site ad hoc à laquelle l'APHP d'ailleurs a participé qui s'appelle le site à l'interface SIDEP et qu'est-ce qui empêche finalement de constituer une cohorte ou en tout cas un échantillonnage représentatif en médecine générale et de mettre en place un questionnaire à peu près similaire à celui qui a été utilisé auprès des patients hospitalisés c'est un problème financier puisqu'on ne peut quand même pas concircuiter cette question financière dans la mesure où on voit bien que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis ont commencé à investir massivement probablement dans la perspective des conséquences financières de ce COVID-long qu'elles soient en matière économique et en matière de dépenses de santé mais aussi en matière de désorganisation sociale et économique du fonctionnement du monde du travail entre autres Donc ça c'est ma première question c'est-à-dire qu'un certain nombre d'études sont avancées il y a quand même un blanc important et il semblerait que dans d'autres pays on prenne de l'avance sur ce sujet Ma deuxième question pose porte a été évoquée la question de l'ALD c'est une question plus administrative mais qui compte beaucoup dans la reconnaissance A l'aune de cette identification du COVID-long on sait que la reconnaissance en maladie professionnelle est assujettie à la nécessité d'avoir eu recours à l'oxygénothérapie ou pas c'est-à-dire que quand on n'a pas eu recours à l'oxygénothérapie au moment de la phase aiguë on n'est pas reconnu en maladie professionnelle ça fait partie des critères d'exclusion de la reconnaissance il n'empêche que manifestement cette présence ou pas de l'oxygénothérapie n'engage pas sur la suite la complexité et la gravité du COVID-long et donc considérez-vous que le COVID-long peut être reconnu comme une maladie professionnelle ou en tout cas considérez-vous que finalement la présence ou pas d'oxygénothérapie dans la maladie professionnelle initiale reste une condition légitime Ma troisième question va porter sur les facteurs de risque on a évoqué l'âge vous avez mis en évidence sur une cohorte particulière certes le fait que les femmes étaient beaucoup plus touchées que les hommes est-ce que alors je ne sais pas si la cohorte est représentative pour le coup mais en tout cas c'est ce que j'ai noté est-ce qu'on retrouve cette même répartition sur les autres syndromes post-viraux et est-ce qu'on arrive dans l'évaluation des symptômes neurologiques et psychologiques enfin tout ça on voit bien tout est lié est-ce qu'on arrive aussi à isoler de ça la part qui serait liée à un syndrome post-traumatique parce que outre le traumatisme physique et réel de la maladie aiguë certains ne l'ont pas vécu mais la situation de crise épidémique est un traumatisme pour un grand nombre ou en tout cas vécu comme tel et donc en d'autres termes n'est-on pas finalement sur une origine multiple et notamment dont la dimension mentale et psychologique serait prégnante et est-ce qu'on a des études de ce type et enfin ma dernière question pose sur un certain nombre de maladies qu'on qualifie de psychosomatiques je pense à la neurophysie mon atout je pense à pas mal de maladies qu'on identifie plus ou moins qu'on arrive plus ou moins à caractériser est-ce que finalement ces maladies-là ne reposent pas de votre point de vue sur une origine réelle qu'on objectivera probablement plus tard dans ces mécanismes chimiques biologiques et physiques ou autres et est-ce que finalement cette période épidémique te permet-elle pas de mettre en évidence tout un tas d'origines médicales qu'on avait tout un tas de pathologies médicales qu'on avait mises dans un grand fourre-tout du psychosomatique et qu'on est en train de découvrir finalement la réalité de tout un pan de la médecine et de pathologies qu'on n'avait pas encore identifiées comme telles je vous remercie merci beaucoup chère Sonia alors je ne sais pas si la sénatrice Florence Lassarade a une connexion des conditions matérielles suffisantes pour poser des questions aussi Florence si tu nous entends non on savait que du fait de ces obligations de ça voilà peut-être oui Florence ah oui pardon oui bah écoutez moi je suis en pleine inauguration d'un vaccinodrome à Bordeaux donc c'est important que j'y sois parce que je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait j'ai des questions un petit peu plus précises finalement sur le Covid long est-ce que est-ce que finalement parmi les Covid long il y a eu des accidents vasculaires cérébraux puisqu'on parle beaucoup des thromboses avec les vaccins est-ce qu'on peut rapprocher des problèmes neurologiques du Covid même aigures qui peuvent se prolonger en Covid long de ces accidents vasculaires avec le vaccin et deuxièmement ce qui m'a intéressée c'était le côté pédiatrique parce que je suis pédiatre on fait de métier et finalement ce qui va manquer ce sont les tests qu'on n'aura pas fait aux enfants qu'on pouvait faire en grande quantité il y a des tas de Covid qui seront passés inaperçus et effectivement diagnostiquer derrière un Covid long chez l'enfant ça me paraît il faudra pouvoir évoquer le diagnostic en cas d'enfant fatigué ou avec baisse de résultats scolaires voilà je ne vais pas être plus longue parce que c'est vrai que je ne veux pas alourdir le débat mais néanmoins j'avais besoin d'avoir votre avis sur ces points précis avant de vous redonner la parole aux participants de la table ronde je vais d'abord vous lire quelques morceaux des contributions qui nous ont été apportées par les participants en ligne connectés je dois vous dire que pour la majorité il s'agit de témoignages et qui vont très bien dans avec trois des quatre axes présentés par Madame Oustry pour l'association patients après J20 donc l'axe de la disponibilité des soins dans une approche pluridisciplinaire l'axe de la communication grand public l'axe de la reconnaissance donc je vais vous en lire quelques-uns peut-il être envisageable que ce soit créé dans les hôpitaux de chaque chef lieu de département ou région ou CHU des consultations pluridisciplinaires vers lesquelles seraient orientées les Covid longs en voici un autre bonjour je suis atteint d'un Covid long depuis le 9 novembre 2020 mon médecin traitant a fait une demande de congé long maladie qui a été refusée pourquoi rien n'est prévu en termes de prise en charge de congé long maladie pour les Covid longs invalidants au quotidien en voici un autre à quand la reconnaissance comme maladie professionnelle dans l'éducation nationale et les soignants pour les personnes n'ayant pas fait de réa en voici un autre les soignants en première ligne depuis le début de l'épidémie se voient refuser le statut de maladie professionnelle pour le Covid-19 n'ayant pas été hospitalisé ou mis sous oxygénothérapie quand est-il du statut de maladie professionnelle pour les soignants Covid long à quand la reconnaissance en voici un autre je suis aide-soignante malade du Covid depuis avril 2020 contracté sur mon lieu de travail hôpital avec PCR et sérologie positive je suis toujours en arrêt maladie incapable de retravailler n'ayant pas été hospitalisé je n'ai pas de reconnaissance maladie professionnelle à quand cette reconnaissance en voici un autre quand tous les soignants pourront être reconnus en maladie professionnelle et pas seulement les cas hospitalisés etc etc en voici un autre militaire contaminé depuis le 14 mars 2020 en mission à l'étranger je n'ai pas bénéficié d'un suivi médical optimum j'ai toujours des symptômes quand l'état reconnaîtra-t-il cette maladie comme professionnelle pour celles et ceux qui l'ont contracté alors qu'ils étaient au service de l'état en voici un autre en voici un autre atteint d'un Covid long depuis octobre malgré les tests négatifs mais tous les principaux symptômes asthénie frissons maux de tête problèmes respiratoires à quand la reconnaissance comme une longue maladie il y en a d'autres qui sont dans la qui sont dans la même veine je vais voilà un autre pourquoi si peu de communication officielle dans les médias une meilleure connaissance du Covid long permettrait d'éviter des prises en charge calamiteuses et peut-être permettrait un meilleur respect des règles sanitaires en voici un depuis 11 mois au lendemain d'un effort minime j'ai fièvre vertige maux de tête voix quasi inaudible tant je suis faible impossible de rester debout plus de quelques instants peut-on parler de malaise post-effort la réadaptation à l'effort est-elle recommandée malgré ces rechutes un autre sur pourquoi aucune communication d'ampleur un autre qui nous parle d'un syndrome de fatigue chronique un autre est-ce qu'un jour nous serons reconnus sur nos symptômes un autre comment faire en sorte que les maladies Covid long dans les territoires dits isolés puissent bénéficier de soins et être pris en charge de façon efficace et sur le long terme enfin une question un peu plus technique qui nous parle de recherche et de et de la position de la haute autorité de santé attendez que je le retrouve voilà des travaux aux Etats-Unis nous dit cette contributrice ou ce contributeur explique qu'un certain nombre de Covid long souffrent en fait de syndrome de fatigue chronique qui est une maladie grave qui a un dysfonctionnement immunitaire pourquoi le rapport de la haute autorité de santé n'en parle pas voilà à ces commentaires et questions des internautes j'ajoute une question de mon côté est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire sur les éventuels traitements tests de traitement qui seraient qui seraient en cours aujourd'hui par rapport à ces à ces à ces symptômes de longue durée on a bien compris en particulier dans l'exposé de la professeure Salmon Serron qu'on a encore bien des interrogations sur les symptômes à long terme et des interrogations sur les causes avec différentes hypothèses question est-ce qu'il y a des tentatives aujourd'hui de traitement des expériences en particulier qui sont qui sont en cours de réalisation voilà je vous repasse la parole il n'y a pas de protocole particulier qui souhaite intervenir le souhaite peut le faire ah oui et avant cela ma collègue la sénatrice Sonia de la Provoté a une question à rajouter oui juste une question très technique à partir de quel moment on considère qu'on est en Covid long ou pas est-ce qu'il y a il y a une date de début pour considérer les gens en Covid long et je voulais juste préciser que j'ai dit neurofibromatose et fibromyalgie bien sûr vous avez corrigé dans les maladies qui sont complexes à caractériser je vous remercie merci chère Sonia qui parmi les invités souhaite commencer à prendre la parole privilégions les interventions les interventions concises parce qu'il y a beaucoup de questions et vous êtes des intervenants pourront avoir plusieurs points de vue donc je vous propose de répondre aussi directement et brièvement que possible à l'ensemble des questions qui vous ont été posées la recherche française est pauvre du point de vue financement et tant qu'on n'aura pas de protocoles qui seront financés mais de façon vraiment conséquente je ne sais pas ce qu'il en est de Nicolas Noël mais je pense que c'est pareil et bien on ne paraîtra pas assez ambitieux si vous voulez par exemple il y a des études génétiques les études génétiques ça doit être fait au niveau international il faut des milliers de patients donc il faut pouvoir constituer des manques de données pour ensuite les partager avec nos collègues anglais et américains et là ça fait six mois qu'on est en train de déposer avec Olivier Robineau des projets de recherche et redéposer redéposer et c'est pas du tout la façon de faire les anglais qui eux mettent de l'argent sur la table ça va beaucoup plus vite pardon auprès de qui déposez-vous les projets de recherche alors on les dépose au niveau de différents appels d'offres vous voyez l'ANRS l'ANR etc donc c'est vrai qu'on peut toujours améliorer les projets il faut toujours des bons témoins on peut toujours améliorer la méthodologie mais je trouve qu'en France on prend vraiment du retard par rapport à nos collègues anglais et américains et qu'on pourrait avoir maintenant déjà des biotechs constituées prêtes à envoyer à des chercheurs avec une collaboration qui soit comme vous le dites européenne ou plus internationale on est sollicité pour ça oui il y a une question de moyens il y a une question de réactivité je comprends que je comprends en vous écoutant une question de mise en place rapide à laquelle justement peut-être la procédure ANR habituelle est mal adaptée parce que ça ça demande un certain temps de constitution de sélection etc. par rapport par rapport à un sujet qui est urgent pour d'autres les autres questions oui docteur Noël non c'était pour compléter parce qu'effectivement madame Salmon posait la question alors évidemment on est complètement d'accord et la réactivité est quelque chose qui est important on a eu l'année dernière des appels à projets de type Covid Flash qui permettait d'avoir des réponses rapides malheureusement c'est beaucoup moins le cas depuis or on en a toujours besoin parce qu'évidemment les questions qu'on se pose vont au gré de l'état des connaissances on a besoin d'aller plus vite on a besoin de plus de financement et de réponses plus rapides qu'il s'agisse de financement de la recherche directement et également des financements hospitaliers j'en donnais un élément tout à l'heure mais l'ensemble est lié et on ne fera pas fonctionner la recherche sans argent dédié rapidement alloué au protocole de recherche et sans également argent dédié pour embaucher le personnel en dehors des personnes de recherche je redis mais les infirmières les soignants les psychologues tous ceux qui en dehors de l'aspect études cliniques vont voir les malades voir les malades c'est quelque chose qui est fondamental ce qu'il faut souligner également c'est l'importance en fait de la recherche dans le post-Covid elle est majeure à plusieurs points c'est à dire qu'en fait on a parlé depuis le début des syndromes post-infectieux on a évoqué cette thématique depuis le début et en fait je pense que il y a une recherche la recherche si elle est stimulée au niveau du post-Covid et bien elle va permettre aussi peut-être d'apporter des réponses dans d'autres domaines dans d'autres questions qui sont posées dans d'autres domaines des syndromes post-infectieux ou post-maladie qui sont en fait des questions majeures et pas énormément étudiées et en fait l'intérêt de cette recherche et c'est là autour de la table il y a quand même beaucoup de gens qui ont touché de près ou de loin au VIH et bien on sait par exemple que toute la recherche qu'il y a eu sur le VIH a été profitable à tout un tas d'autres pathologies et tout un tas de domaines de recherche et donc il faut aussi pouvoir profiter de tout ce qui se fait sur le Covid la phase aiguë mais également les symptômes plus prolongés qui peuvent être profitables également à d'autres pathologies Merci beaucoup Merci beaucoup docteur Madame Oustry que vous avez demandé la parole Merci beaucoup c'est juste pour rebondir sur le côté européen en tant que patient on travaille avec différents pays européens donc l'Espagne, l'Italie la Finlande, la Suède et aussi les pays anglo-saxons et l'Amérique donc du coup ça c'est vraiment important parce que ça nous permet de voir que les symptômes que rapportent les patients ne sont pas culturels ou ne sont pas liés à une société particulière mais qui sont vraiment les mêmes entre les différents pays et du coup ça c'est important aussi pour la cause et les physiopathologies parce que certains par exemple scans qui ont été faits en Angleterre ont permis de montrer par exemple des micro-embolies ou des choses comme ça qui ont été ensuite remontrés en France sur des patients français avec le même test donc c'est vraiment important qu'il y ait une collaboration et au niveau des patients et au niveau des chercheurs et des médecins internationales et européennes pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe et pour s'entraider donc nous on l'a commencé en tant que patient et on espère que ça va pouvoir avancer au niveau de la recherche parce qu'en effet les engrés n'ont pas pris beaucoup d'avance et on ne peut pas attendre qu'ils aient trouvé pour leur côté parce qu'il y aura aussi des questions génétiques et donc il faut qu'on ait les réponses au niveau français donc c'était pour mon intervention Merci beaucoup Merci beaucoup Mme Oustrick Qui d'autre souhaite s'exprimer ? Docteur Debroucaire ? Je ne peux m'exprimer que pour mon domaine de la neurologie il est clair que de très nombreux patients se plaignent de dysfonctionnements cognitifs à l'heure actuelle pour faire une évaluation cognitive il est indispensable de passer soit par un neurologue soit par une neuropsychologue or les neurologues sont en ville enfin je parle au niveau du territoire de manière à augmenter l'offre de soins là-dessus les neurologues sont assez saturés d'une part et d'autre part les neuropsychologues s'ils ne sont pas hospitaliers leurs actes ne sont pas remboursés et un bilan neuropsychologique c'est quand même deux ou trois heures de travail avec le patient c'est extrêmement précieux et pour le patient évidemment pour les conclusions qu'on va en tirer mais aussi pour sa prise en charge ultérieure qui sera faite non par des neuropsychologues mais probablement en termes de remédiation cognitive par des orthophonistes parce que là encore le geste du neuropsychologue en ville n'est pas remboursé c'est un problème là très pointu de nomenclature si on peut dire et j'en profite pour le signaler par ailleurs on a abordé tout à l'heure et je l'ai entendu à deux reprises de madame de la Prévoté le fait du caractère éventuellement déjà ratif de parler de psychologie je rappelle que la psychologie pas à vous madame de la Prévoté puisque manifestement vous l'avez bien compris la psychologie c'est aussi c'est de la neurologie et c'est le même système nerveux qui se charge de l'exploitation des données neurovisuelles du langage et de l'humeur de la motivation et donc il n'y a pas et nul ne le prétend d'ailleurs et dans tous les syndromes compliqués y compris fatigue chronique compliqués dans leur physiopathologie on ne parle pas de de simulation on parle de symptômes dans lesquels le patient est le premier à se sentir mal de la maladie qu'il a mais par contre c'est parmi les maladies les maladies les moins bien comprises et il y a certainement un dysfonctionnement au niveau du système nerveux plutôt de nature neuro-humorale mais on ne sait pas encore déclenché peut-être spécifiquement ici dans le cadre du Covid mais peut-être aussi dans d'autres pathologies je rejoins Olivier Robineau dans l'axe qu'il y a à faire de la recherche là-dessus parce que la quantité entre guillemets le nombre de patients concernés est important et c'est le moment effectivement d'avoir une population relativement cohérente que l'on peut qui est d'ailleurs avide de prise en charge et qu'on peut aussi de contribuer à la recherche c'est le moment de faire un pas en avant et peut-être un pas scientifique très important Merci beaucoup docteur d'autres prises de parole par rapport à différentes questions qui n'auraient pas été encore abordées ou que vous souhaiteriez compléter est-ce que je peux intervenir ? Bien sûr allez-y professeur Oui donc je peux intervenir parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'ALD et la reconnaissance en maladie professionnelle dans un premier temps Absolument Donc c'est vrai que le COVID long ne fait pas partie des 30 maladies reconnues en ALD toutefois les médecins peuvent demander une longue maladie sous des critères qu'il s'agit d'une maladie grave avec des conséquences handicapantes je pense que c'est pas assez connu et pas assez fait par les médecins et pas assez reconnu non plus par les caisses donc dans un premier temps avant que le COVID ne soit reconnu il y a cette possibilité et c'est important de savoir et de l'utiliser En ce qui concerne la maladie professionnelle je pense que ça relève plutôt de la loi si vous voulez c'est vrai que pour l'instant les maladies professionnelles liées au COVID sont assujetties au recours à l'oxygénothérapie c'est beaucoup trop limitatif on a maintenant des patients qui ont un an de recul qui ne peuvent plus reprendre leur travail qui ont une maladie professionnelle avérée avec anticorps ou pas d'anticorps et qui ne sont pas reconnus par leur médecin du travail et donc les conséquences sont absolument majeures ils doivent soit reprendre à tout prix à temps partiel soit se mettre en disponibilité soit se mettre en retraite anticipée donc là c'est vraiment une urgence de modifier c'est une urgence de pouvoir reconnaître ces patients en maladie professionnelle et aussi que les médecins experts reconnaissent qu'une grande partie des patients n'ont pas d'anticorps c'est quelque chose qui a été intégré dans les recommandations à HAS on peut avoir un COVID long avec ou sans anticorps et malgré tout je vois beaucoup de collègues médecins experts qui déboutent les patients au bout d'un an en disant non c'est pas reconnu donc ça je pense qu'il existe une démarche importante à faire vous posiez aussi merci beaucoup continuez je vous en prie continuez merci beaucoup je vais peut-être répondre à la question que vous posiez concernant les traitements et à la question de madame Lassarade concernant les enfants donc concernant les traitements on a quand même des approches thérapeutiques mais c'est des approches symptomatiques donc on peut donner des traitements liés aux symptômes vous voyez par exemple on voit une gastrite on va traiter la gastrite on voit une inflammation majeure on va donner des anti-inflammatoires aspirine etc on traite aussi par rééducation ça c'est extrêmement important finalement on a un cerveau qui est extraordinairement plastique et même si on a des zones qui sont en dysfonctionnement la rééducation dans tous ces domaines marche très bien que ce soit la rééducation de l'olfaction pour ceux qui ont des troubles de l'odorat la rééducation neuropsychologique bon ça c'est beaucoup plus long mais ça marche aussi la rééducation par le sport la rééducation d'un syndrome d'hyperventilation ces patients n'arrivent plus à respirer ils n'utilisent plus leurs muscles diaphragmatiques et leurs muscles respiratoires principaux ils utilisent des muscles accessoires et en 20 séances ils réapprennent à respirer donc ça c'est le deuxième pilier du traitement le troisième c'est d'apprendre au patient à reconnaître sa maladie et à éviter les situations qui le mettent en danger donc il faut qu'il sache que s'il fait par exemple du sport de façon trop intensive ça va être contre-productif il faut qu'il sache reconnaître les situations où il va éviter les exacerbations et puis ce qui est très important aussi c'est la prise en charge psychologique beaucoup de patients sont anxieux possiblement secondairement à cette situation et ils ont besoin de cette prise en charge à la fois psychologique quelquefois avec des médicaments antidépresseurs anxiolytiques qui d'ailleurs peuvent peut-être agir au niveau du cerveau et du système nerveux autonome par d'autres mécanismes que les mécanismes classiques donc voilà et donc ces méthodes-là ne sont pas complètement satisfaisantes on voudrait tous avoir un traitement antiviral et puis comme la cyclovir le donner et que les gens soient contrôlés mais dans l'attente le traitement efficace ces quatre approches sont synergiques et puisque j'ai la parole pour ne pas ensuite la monopoliser trop je vais répondre à madame Lassarad sur le côté pédiatrique je crois que tout est à faire en pédiatrie les enfants ne se plaignent pas c'est les parents qui remarquent que les enfants ont changé sont pas bien ne suivent plus à l'école et les professeurs qui s'aperçoivent que les enfants ont décroché donc moi je suis médecin adulte donc je vois des jeunes à partir de l'âge de 15-16 ans qui sont devant leur tableau et qui n'arrivent plus à comprendre une leçon de philosophie ou qui n'arrivent plus à faire leur devoir d'espagnol et donc on les taxe tout de suite d'enfants déprimés et ils sont adressés au psychiatre et je pense que vraiment les pédiatres doivent mettre en place comme on l'a fait pour les médecins des adultes des cohortes de patients pour essayer de lever l'ambiguïté entre des troubles psychologiques liés au stress post-traumatique c'est possible on en parle énormément et certainement quelques cas qui sont plutôt liés à des Covid longs voilà je peux juste vous dire ça mais j'ai pas autre chose à dire peut-être que Pauline a des témoignages à apporter parce qu'on a des témoignages de parents qui ont remarqué que leurs enfants ont des probables Covid longs oui tout à fait on a beaucoup de patients de parents qui viennent nous écrire pour nous dire que leurs enfants ont des symptômes qui sont pas forcément ceux auxquels on pense par exemple pour le Covid Covid long c'est un problème dermatologique donc je suis pas forcément l'année passée pour en parler mais on a beaucoup beaucoup de retours de parents pour ça et comme c'est pas reconnu c'est pas compris et donc du coup c'est pas soigné et je pense qu'il faut qu'on se pose la question de la reconnaissance à partir de quel moment on considère qu'une maladie est reconnue parce que là quand même c'est dans le monde entier ça a été reconnu à l'OMS on l'a reconnu à l'AHS on a eu un guide on a été interviewé avec un système pluridisciplinaire donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sait pas on ne connait pas la physiopathologie du Covid long on ne connait pas tout sur le Covid long mais on sait que ça existe on connait les symptômes ça a été bien décrit il y a des publications qui ont été publiées dans tous les pays donc maintenant je pense qu'il faut qu'on arrête avec l'histoire de reconnaissance le Covid long existe donc du coup soignons les patients en fonction de leurs symptômes et utilisons ce qu'on connait déjà pour faire avancer les choses et la recherche pour faire avancer le futur mais j'ai l'impression qu'on reste bloqué sur cette question de reconnaissance alors qu'en fait on y est mais il faut juste qu'on en parle et tant qu'on n'en parle pas clairement dans les communications gouvernementales et au niveau des médecins traitants des médecins des médecins conseils et bien du coup ce ne sera pas reconnu mais cette reconnaissance-là elle doit être acquise maintenant je pense dites-moi si je me trompe mais je pense qu'on en est là si je peux intervenir allez-y on se l'en prie effectivement je pense que Pauline a tout à fait raison je pense que maintenant le fait qu'il y ait des symptômes qui persistent après une infection par le Covid c'est un fait établi la question est quelle est la cause quelles sont les causes parce que mon hypothèse est qu'il y en a probablement plusieurs et donc ça c'est un fait établi maintenant la question c'est comment les prendre en charge et comment rechercher là-dessus et comment rechercher sur cette symptomatologie et sur cette maladie qui persiste je voulais juste revenir sur deux des questions qui sont assez liées qui portent sur la définition du Covid long et les facteurs de risque en fait la définition qu'on a utilisée au niveau de la HAS c'est une définition extrêmement pragmatique en fait définir une pathologie avec une temporalité etc. c'est compliqué et nous en fait ce qu'on a pris comme choix au sein de la HAS c'était de se dire quand est-ce que vu qu'on n'a pas vraiment de cause à l'heure actuelle connue enfin de mécanisme connu qui peut expliquer toutes ces plaintes et bien il faut se dire à partir de quand ces gens ont besoin d'une prise en charge et donc la définition de la HAS elle est vraiment extrêmement pragmatique elle n'est du coup de fait pas vraiment une définition d'une maladie à proprement par délai mais d'un état de santé qui nécessite un soin et c'est ça qui est très important c'est-à-dire de dire que dans la définition on a dit que c'était des gens qui pouvaient avoir une PCR positive ou non mais qu'il y avait des symptômes qui pouvaient s'y associer dans un contexte épidémique et qui avaient des symptômes depuis un mois pourquoi est-ce qu'on dit ça tout simplement parce qu'à ce moment-là on peut commencer à faire de la rééducation de la réadaptation à l'effort de la réadaptation surtout respiratoire et on peut commencer également à utiliser des traitements anthalgiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans qu'il y ait un risque un risque pour le patient parce qu'il y a toujours cette discussion en cas de charge virale importante mettre des anti-inflammatoires c'est peut-être pas une bonne chose initialement etc et donc du coup cette définition elle est essentiellement pragmatique pour la prise en charge des patients du coup il y a un lien un petit peu aussi avec les facteurs de risque de cette maladie de ces symptômes qui persistent c'est en fait comment on peut définir en fait des gens qui vont être à risque de faire une symptomatologie longue alors il y a des facteurs épidémiologiques qui ressortent notamment le ratio homme-femme il y a également l'âge en fait on dit que ce qui marque dans la population ambulatoire c'est que ça touche des gens plus jeunes mais on a quand même l'impression il y a quelques publications internationales qui montrent que les symptômes restent quand même un peu plus sévères chez les personnes plus âgées mais voilà mais par contre ce qui est important c'est que ça touche toutes les tranches d'âge adultes en tout cas pour les données qu'on a l'autre facteur de risque qui est vraiment intéressant et important qui a été démontré qui a été démontré dans une publication dans Nature Medicine qui est une très grosse revue médicale c'est l'association entre la symptomatologie initiale plus elle est intense en termes de nombre de symptômes et bien plus il y a des risques que ces symptômes persistent au-delà d'un temps qu'on pourrait qualifier de raisonnable donc plus de trois mois et donc voilà voilà où on en est c'est peu et en fait on a du mal et ce que ça reflète c'est qu'on a du mal à mettre en évidence des facteurs de risque classiques sociodémographiques antécédents médicaux etc. à la persistance et donc il y a vraiment une nécessité d'aller plus loin dans l'exploration dans l'exploration inflammatoire immunitaire des troubles fonctionnels également merci beaucoup d'autres commentaires oui si je peux apporter un éclairage ou une opinion sur des questions qui ont été posées par rapport au suivi ambulatoire des patients l'organisation éventuelle en cohorte de recherche et le suivi ambulatoire ce qui est important effectivement on l'a bien dit c'est qu'il y a d'une part une connaissance et on ne va pas revenir dessus mais enfin oui là maintenant le Covid long est une entité réelle et je pense que beaucoup d'entre nous je parle des médecins mais des soignants même d'une manière générale ont besoin de l'entendre de l'entendre de manière probablement plus forte et si on rejoint ça avec la problématique des syndromes de fatigue chronique dans tout ce que ça comporte je pense que le fait de dire que oui les symptômes existent il faut prendre en charge les symptômes des patients et prendre en charge les patients c'est déjà quelque chose qui est important et ça peut résoudre une partie de la problématique qui peut être l'impuissance ressentie de certains de nos collègues en ville il y a une grosse différence on est ici autour de la table en dehors de Madame Moustrique on est des médecins hospitaliers et il y a une énorme différence entre la prise en charge hospitalière nécessairement on travaille en équipe ce d'autant que d'aucuns d'entre nous sont en CHU dans des équipes en plus avec de la recherche et le soin de la médecine de ville est évidemment très différent et pour apporter cet éclairage je pense qu'il faut favoriser les réseaux de soins autour du Covid long mais en fait ça va bien au-delà de ça évidemment dès lors qu'on est médecin en ville et qu'on doit faire intervenir les collègues spécialistes éventuels je pense aux psychiatres je pense aux pneumologues je pense aux neurologues mais il n'y a pas que eux mais aussi voilà les psychologues c'est pas toujours simple les kinés c'est pas toujours simple les infirmiers de ville c'est pas toujours simple ça demande du temps on a bien vu là que la multitude des symptômes on appelle ça du soin pluridisciplinaire mais quand on est médecin généraliste le soin pluridisciplinaire on le fait un petit peu tout seul et on est la racine qui va faire tout converger ça c'est pas facile et la problématique de ça c'est que c'est des consultations qui prennent du temps on peut pas voir un patient pour un renouvellement d'ordonnance en 15 minutes comme on le ferait d'habitude et voir une personne qui a des symptômes de Covid dans le même temps qui est en partie c'est évidemment il faut le dire enfin il y a une problématique par rapport à ça qui est que la consultation n'est pas la même et la tarification de cette consultation probablement ne peut pas être la même je m'étonne un petit peu aussi qu'il n'y ait pas de médecin généraliste autour de la table et probablement que là on est sur une première table ronde et qu'évidemment au-delà des associations de patients et du travail de Mme Salon-Séron et de M. Robineau à l'HAS les médecins généralistes ont été impliqués mais je pense qu'il faut les impliquer dans cette situation-là c'est évidemment quelque chose qui est important parce qu'il y a des choses qu'on va voir par le prisme hospitalier et qu'on ne voit moins que partiellement si on n'a pas les intervenants et la recherche en soins primaires je vais terminer là-dessus mais la recherche en soins primaires c'est quelque chose qui doit être développé qui est effectivement alors qui demande de l'argent mais en fait qui demande de l'organisation et qui demande de la formation nos collègues médecins génériistes en ville il y en a une partie évidemment qui sont formés et qui le font déjà souvent sont des médecins génériistes universitaires par ailleurs qui accueillent des étudiants qui participent à la recherche ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est très consommateur de temps de faire de la recherche en soins primaires et nos collègues croulent déjà sous les demandes de consultation donc pas forcément ce temps-là il faut le favoriser donc voilà un ça demande du temps deux ça demande de la formation et trois ça demande de faciliter la communication et les réseaux pour nos collègues de soins primaires merci beaucoup je continue encore d'autres d'autres réactions des compléments merci beaucoup moi je veux bien compléter allez-y professeur donc je suis je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Nicolas Noël c'est vrai que la prise en charge de ces patients surtout la première visite nécessite une consultation longue on ne peut pas la faire en un quart d'heure c'est plutôt une heure une heure et demie donc c'est pas facile pour les médecins généralistes on le comprend bien d'un autre côté quand il existe plusieurs centaines de milliers de patients en France atteints d'une même pathologie tout le monde ne peut pas aller à l'hôpital qui est déjà très occupé par la prise en charge des patients hospitalisés donc c'est pour ça que l'HAS a souhaité donner des outils aux médecins pour qu'au moins en premier recours ils puissent être efficaces et d'ailleurs on se rend compte que depuis ces recommandations le profil des patients qui arrivent à l'hôpital a changé ils ont déjà eu la rééducation respiratoire les bilans usuels donc il faut trouver un équilibre d'une part pouvoir permettre aux médecins généralistes d'être renforcés peut-être par des des cotations de consultations qui soient plus importantes des consultations spécialisées il faut les aider à s'organiser pour qu'ils aient des réseaux qu'ils trouvent sur place même dans des régions un peu désertiques un neurologue un réindicateur une psychologue etc. pour pouvoir faire un réseau et puis un des internautes a proposé une consultation pluridisciplinaire au niveau départemental au minimum oui je crois que ça c'est une très bonne idée maintenant si tous les généralistes disent je ne m'occupe pas de ces patients il va à la consultation disciplinaire c'est contre-productif il faut les deux c'est-à-dire que renforcer les généralistes pour leur permettre d'être efficaces parce que c'est quand même eux qui vont être l'interlocuteur qui vont connaître la famille qui vont renouveler ou non les arrêts de travail qui vont voir aussi tout l'environnement du patient et puis avoir ces consultations pluridisciplinaires parce que c'est la clé du succès et au niveau départemental là ce n'est pas normal vous voyez que des patients viennent de Corse de Carpignan de Bretagne de partout sur Paris alors que ce n'est pas très complexe c'est juste une question de temps et de disciplinarité à organiser et je profite aussi pour répondre à une autre question qui était est-ce que les complications neurologiques ont un lien avec les AVC donc c'est plutôt Thomas en fait pour Thomas cette question mais je peux juste vous dire qu'une revue de Neurosciences est parue récemment où l'une des hypothèses serait plutôt des micro-thromboses des micro-inflammations c'est-à-dire que de temps en temps le virus je ne sais pas est-ce qu'il persiste ou est-ce que c'est parce que à cause des conséquences inflammatoires mais entraînerait des micro-thromboses qui ferait qu'il y aurait des défects de vascularisation et de fonctionnement on n'observe pas autour du Covid long d'accidents vasculaires constitués et d'ailleurs il n'y a pas de paralysie mais il y a des signes neurologiques comme ça qui sont fluctuants pour lesquels il faut chercher la cause